Daniel Morand. Ah, et qu'est-ce que c'est que ces sales gosses qui viennent nous emmerder ? Comme disait vendredi dernier le grand philosophe démocrate réac Alain Fignolkraut, Alain, le Michel Sardou de la réflexion de proximité, Alain, le Éric Zemmour de la libre pensée évolutive et statique, Alain, le René Descartes du XXIe siècle avec son concept révolutionnaire, le fameux « je pense, donc je nuit ». Bref, comme disait Alain vendredi sur Inter, on a mieux à faire que d'écouter les abstraites sommations de la parole puéril. Non mais vous avez entendu ça, hier à New York, Greta Thunberg et 15 autres gamins intentent une action en justice contre 5 pays dans la France, des pays qualifiés de « gros pollueurs » pour, je cite, « atteinte à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ». Mais quel droit de l'enfant ? Quel droit, nom de Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération de mioches ? Ils font des procès maintenant ? On devrait aller priver de Noël toutes ces bandes d'apprentis gauchistes. Ah, tu fais le malin, hein ? Tu faisais le malin il y a trois mois. Ben cette année, pas de cadeau ! Vas-y, porte plainte contre le Père Noël pour privation de joujoux. Non mais, en plus les mioches n'ont peur de rien. Ils mettent la France dans le même panier que l'Allemagne, la Turquie, le Brésil, l'Argentine. L'Argentine et le Brésil ! Qu'est-ce qu'on fout avec le tiers-monde ? Daniel, si je puis me permettre… Non, tu ne te permets pas ! Tu te tais, Anthony ! Il ne va pas commencer à m'emmerder, monsieur géopolitique ! Monsieur, j'ai eu mon bac planète, mention misère et statistique ! On se dirige tout droit vers des jours sombres, les amis. La plainte des gamins à l'ONU, ce n'est que le début, j'en suis persuadé. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. Au Royaume-Uni, le petit prince Georges Cizan porte plainte contre l'ensemble de la famille royale. Il leur reproche de prendre des douches trop chaudes et trop longtemps. La famille Windsor sera face à la justice dès demain en comparution immédiate. sont attendus à la barre pour témoigner en faveur du prince Jean-Claude, un ours polaire devenu SDF suite à la fonte des glaces. Attendu également Kiki, un phoque dont le psoriasis chronique serait dû aux microparticules. La défense du petit prince sera assurée par maître Dupond-Moretti, qui a accepté de se faire payer en graines de quinoa. Non mais vous allez voir qu'on va y arriver à cette histoire. Vous allez voir qu'on est au bord du précipice. Moi, je peux vous assurer qu'en ce moment, je me fais tout petit petit au volant de mon 4x4 diesel kérosène dont j'ai perdu le pot d'échappement il y a 12 ans. Je peux vous garantir que la fumée, ça envoie. Statistiquement, je me suis renseigné. Chaque fois que j'accélère, je tue deux otaris et un panda. En plus de ça, j'adore les sushis aux dauphins. Non, je ne suis vraiment pas ce qu'on peut appeler un ami de la planète. Ah bah tiens, puisqu'on parle l'ennemi de la planète, ouh, lui, c'en est un sacré. Il n'est pas du tout écolo compatible. Même dans son appartement, il se déplace sur son scooter. Il ne bouffe que de la viande. A tous les repos au petit-déj, il se fait des tartines de rillettes qu'il trempe dans un bol de viandox. La dernière fois qu'il a acheté des légumes, il a payé en francs. Cet homme, mais très très peu concerné par l'environnement, vous l'avez reconnu, c'est Nicolas. La planète qui se réchauffe, j'en ai rien à foutre. Demorand. Mais moi non plus, c'était quoi ? Mais vous chantez très très bien. Qui à 8h20 recevra François Sureau pour parler amiante et extasie quant à Madame Léa, qui ne vaut pas mieux que son Nicolas. Puisqu'elle ne coupe jamais le moteur de sa Lamborghini, même la nuit. Elle en parlera sûrement dans 50 minutes avec Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. Et juste, c'était qui alors, en un mot ? Didier Super.